Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode dédié aux batailles historiques du Moyen-Âge sur Deus lovult. Alors, vous êtes toujours avec Elanion et l'ami Faras, que vous n'entendez pas puisqu'il n'est pas là. Aujourd'hui, on va faire la bataille de Montaperti en septembre 1260, en Italie bien sûr, et elle opposa cette bataille, les villes de Siennes, à la ville de Florence. Alors bien sûr, c'est un petit peu plus compliqué que ça, on verra ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, comment on en avait là. Alors Siennes à l'époque, c'est la vieille ville, la vieille ville riche, qui a connu pas mal de trucs. Et Florence, c'est un petit peu le nouveau truc à la mode, c'est la nouvelle ville à la mode. La ville pleine de jeunes cadres dynamiques, qui commence à commercer bien sûr, à faire des envieux, à faire des jaloux à Siennes. Donc les deux villes vont prospérer l'une de chaque côté, mais bien sûr, rapidement, il va y avoir des conflits d'intérêts. Alors ça va être bien sûr économique et territorial, puisque c'est des villes qui sont en Toscan, elles sont très proches l'une de l'autre. Et aussi, au niveau, on va dire, en fait il y a deux parties politiques. Il va y avoir les gibelins. Alors les gibelins, ils vont être plus nombreux à Siennes, c'est eux qui vont dire que Siennes est une ville gibeline. C'est-à-dire qu'en fait, les gibelins vont soutenir l'empire, le Saint-Empire romain. Alors on parle pas encore de Saint-Empire romain germanique. C'est le Saint-Empire romain, en fait. Et de l'autre côté, les guelphes. Alors voilà, gibelins, guelphes, c'est pas gobelins et elfes. Mettez-vous ça dans la tête. Les guelphes, donc, de la ville de Florence, vont soutenir le pape. En fait, c'est surtout un conflit. En fait, la querelle des investitures, en gros, le pape contre l'empereur, c'était pour savoir en fait qui allait nommer les investitures des évêques, qui allait décider de qui est un évêque. C'est uniquement pour ça, à la base, que sont créés, qu'avait lieu donc ce conflit et donc les parties qui en découlaient dans les villes italiennes. Alors en fait, il y a plein de villes qui sont plutôt gibelines, et d'autres qui sont plutôt guelphiques. Alors je ne sais pas si ça se dit guelphiques, mais je vais le dire, tant pis. Et à la mort de Frédéric II, donc, qui était l'empereur des Romaines et le roi de Sicile, il va y avoir un inter-reigne, un inter-reigne, par exemple, un grand inter-reigne. C'est-à-dire que pendant plusieurs décennies, il ne va pas y avoir d'empereur et que des rois. C'est-à-dire qu'en fait, pour être empereur, il faut être couronné par le pape. Sinon, vous n'êtes que roi. Et donc, ça va être le gros bordel dans le Saint-Empire Romain. Et c'est à ce moment-là que le fils de Frédéric II, donc Manfred de Sicile, sur dit en passant, qui est un bâtard, va prendre donc la couronne de Sicile. Il va arriver roi en fait, en magouillant un petit peu, en faisant quelques coups de pute. Et lui, son projet, ça va être de défendre sa position. Donc, ça va être de défendre le royaume de Sicile, c'est-à-dire l'île de Sicile et le sud de l'Italie. Alors, il y a toujours ce... J'en reviens en fait à Florence et à Sienne, vous allez vite comprendre. Il y a toujours cette rivalité entre les deux villes. Et cette rivalité, bon, ça fait quand même quelques décennies qu'elle existe. Notamment en 1205, si vous voulez, Florence avait foutu une grosse branlée à Sienne. Et elle avait exilé tous les gibelins de sa ville. C'est-à-dire que Florence était limite 100% galphique. Et, bien sûr, après avoir foutu cette branlée à Sienne, ils avaient signé la paix avec certains items à respecter. Et à savoir, dans le contrat, il y avait le fait que Sienne ne devait pas accueillir tous les exilés gibelins de Florence. Sauf que Sienne, ils ont dit fuck bitch. Ils ont accueilli tous les exilés gibelins. Et ça ne va pas plaire à Florence. Et en 1258, donc quelques décennies plus tard, Florence va redéclarer la guerre à Sienne. Alors au début, c'est très local. C'est des petits raids, des escarmes rouges. Vraiment, rien de très très épique ou important. Ça va être très localisé. Ce n'est pas vraiment d'impact dans la région. Sauf que, avec les mois et les années, enfin les mois plutôt, il va y avoir rapidement une escalade de la violence. C'est-à-dire que pendant deux ans, donc jusqu'en 1260, ces deux villes vont faire appel à leurs alliés proches. Alors, on va avoir les Lombards qui vont aider Florence, car ils sont alliés à eux, tout simplement. Et Sienne qui va demander à Manfred, donc de Sicile, de l'aide. Alors, ce Manfred, il ne va pas faire semblant. Il va carrément envoyer le comte d'Arras, qui était son connétable, avec 1000 chevaliers allemands. Alors, 1000 chevaliers allemands, c'est pas... Les mecs, c'est pas des blagues qu'ils font. C'est vraiment des putains de gros, gros, gros bourrins, puissance d'ici. Et donc, après, du côté de Florence, on va avoir des gros renforts de milice, tout simplement. Et on va se retrouver pour la bataille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avant la bataille ? Avant la bataille, c'est simple, il va y avoir les oligarques guelphes, qui vont passer gibelins, côté florentin. Alors, si vous voulez, c'est pour ça que, dans l'armée de Florence, il ne va pas y avoir vraiment d'unité d'élite, de grosse unité de choc. Il ne va y avoir vraiment que des milices. Ce qui est, bien sûr, le différent côté siennois. Alors, au niveau des effectifs... Ah oui, alors, les sources... Alors, on a utilisé la... Enfin, on a utilisé... Quand je dis « Oh, c'est Polaka », moi, je n'ai rien utilisé du tout. Polaka, il a utilisé la chronique, donc, de Villani, pardon, pour faire son petit travail historique. Farah, celui, il a édité la bataille, en fait, et puis il a joué avec moi. Il n'a pas trop, trop participé aux travaux de recherche. Mais bon, ça, c'était pour le petit côté, voilà. Alors, j'en reviens à la bataille. Au niveau, donc, des estimations, Alors, l'estimation basse, c'est qu'en fait, Florence avait 30 000 hommes. L'estimation honte, c'est bien sûr, plus l'infini, parce que les chroniqueurs du Moyen-Âge, c'était des mecs, ils n'avaient pas inventé la calculette. Et pour Sienne, l'estimation basse, c'est 20 000 hommes. Et bien sûr, l'estimation honte, plus l'infini. Donc, en gros, vous voyez que les Florentins se battaient pas un contre deux, mais ils étaient en large supériorité numérique. Alors, c'est pour ça que les Siennois vont s'enfermer dans Sienne. Ils sont pas fous, les types. Et les Florentins vont camper sur la colline de Montaparty, qui est juste à côté de la ville. Et, si vous voulez, ils vont espérer, ils ont monté un petit coup avec les Guelphs, qui étaient quand même, les Guelphs restants, qui étaient dans la ville de Sienne. Ils attendent que les Guelphs ouvrent les portes. Donc, c'est un petit peu en fourbe, quoi. Sauf que les Guelphs vont échouer. Et de toute façon, les Siennois, ils vont offrir la bataille à ces petits coquins de Florentins. C'est-à-dire qu'ils vont sortir, un beau jour. Donc, ils sortent par les portes, mais ils vont faire un truc un petit peu drôle. C'est-à-dire qu'en fait, le campement Florentin est assez loin. Ils ne distinguent pas forcément où vont les unités militaires. Ils vont faire sortir par les portes, en fait, les soldats. Ils vont les faire défiler. Ils vont les refaire rentrer dans la cité par la porte de derrière. Ils vont leur faire changer leurs uniformes. Et ils vont les refaire sortir. En fait, c'est un espèce de petit subterfuge, en fait, pour tromper l'ennemi. Ça va donner l'impression, en fait, que les Siennois, par exemple, sont plus nombreux, si vous voulez. Parce que, voilà, ils voient plus de mecs défiler. Donc, ils vont avoir l'impression d'équilibrer la donne au niveau du nombre. Sauf que, ben, ce n'est pas le cas. Alors, ben, écoutez, on va passer tout de suite aux compositions des armées. En commençant par l'armée, donc, de Florence. Alors, cette armée, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir 3000 cavaliers. Quand je dis 3000, c'est les chiffres réels. Là, bien sûr, on n'a pas pu faire ça. On va y avoir 3000 cavaliers, en fait, dont 500 mercenaires. Alors, on a représenté, en fait, on a utilisé des milices montées. Vous voyez, donc, il y en a une, deux, trois, quatre. Quatre unités de milices montées. Et une unité, donc, du général. Alors, le général, côté Florence, c'est... IACOPINO RANGONI. Voilà. IACOPINO RANGONI. Je le dis avec l'accent, parce que c'est plus cool. Même si, je sais même, à mon avis, ils n'avaient pas cet accent à l'époque. C'est comme dans Rome Total War. Là, le nouveau, là, voir les Italiens. En fait, les Romains parlaient avec un accent, ça, c'est marrant. Bref, je m'égare. On va voir, donc. Bon, il y a juste ça comme une unité d'élite, en fait. C'est les chevaliers proches, donc, des oligarques de Florence. Le reste, c'est de la milice montée. Ceux de la cavalerie, c'est pas médiocre, mais une cavalerie moyenne. Pas top du top. Et en infanterie, alors, les chiffres, on aura 5000 Florentins. Bon, en fait, c'est en gros tous les hommes valides de la ville. Et 5000 Lombards. Donc, les plus gros alliés, on va dire, de Florence. Et puis le reste, donc, c'est 1000 par 6000 par là. De plein de petites villes, en fait, alliées à Florence. Donc, il y en a trop pour faire le décompte. Donc, en gros, 10 000 Florentins, Lombards. Et 15, 17, 18 000 du reste. Alors, on a pris des milices de vougiers. Donc, c'est la milice de base. C'est vraiment le mec, le pécor de base. Ça vaut pas 10. Donc, il y en a une, deux, trois. Ah non, là, c'est des vougiers mercenaires. Parce qu'il y avait, bien sûr, des mercenaires aussi. Et oui, il y a toujours des mercenaires en Italie. Alors, donc, encore une ici. Deux, trois, quatre. Alors, il y en a quatre, cinq, six de vougiers normaux. Il y a deux vougiers mercenaires, un ici, un là. Et derrière, on va avoir le Carroccio. Le Carroccio, c'est en fait l'espèce d'étendard mobile, en roulette mobile, de la ville de Florence. Alors là, bien sûr, c'est l'armée... En gros, c'est Milan, sur Deoslovu. Donc, il n'y a pas l'armée de Florence. Ça y est, ça n'existe pas. Donc, on a dû prendre ça. Voilà, donc, si vous voulez, c'est l'étendard de la ville avec une cloche. Et puis là, il y a un mec, normalement, qui est dessus, qui fait... Ouais, qui arangle les troupes et tout. Et autour, des mecs qui protègent. Donc, les mecs qui protègent, par exemple, c'est pas des clowns. C'est des bons gaillards. Voilà, donc ça, c'est pour le côté florentin. Donc, plein d'infanterie. En fait, c'est plein de monde, mais pas de super qualité. Et côté siennois, ça va être, donc, un petit peu différent. On va regarder tout de suite, donc, cette compo. Alors, vous voyez, il y a, en gros, trois batailles. Une ici, une là, et l'autre ici. La quatrième bataille, c'est la bataille de réserve. Alors, on va voir... Bon, là, ça bouge, tant pis. La première bataille qui est située, donc, sur le flanc gauche. En fait, on aura des milices de bougiers. C'est exactement la même merde qu'en face. C'est le même type. Oui, là, on a utilisé l'armée du royaume de Sicile. Parce que... parce qu'on fait ce qu'on veut. Donc, de la milice de bougiers avec des chevaliers normands. Alors là, les chevaliers normands sont dirigés par le comte d'Arras. Il a leur tête. On aura d'autres chevaliers allemands, pardon. J'ai dit normands, je crois que j'ai dit normands. C'est des allemands, c'est des putains d'allemands. C'est pas des normands. Donc, c'est pareil, en gros, mais c'est des allemands. Ensuite, on va avoir, donc, l'armée, donc, avec l'infanterie. L'infanterie, on aura toujours de la milice de bougiers et des mercenaires. Il y avait toujours des mercenaires. Donc, en gros, au niveau de l'infanterie, on avait 2000 mercenaires, 2700 soldats de Pise. Alors, on n'a pas les chiffres pour la ville de Sienne, c'est dommage. Et après, bien sûr, 1000 par-ci, 1000 par-là, donc du reste des villes alliées. Sur le côté droit, on a encore des bougies italiens avec des mercenaires. Et devant, on a en tout 1800 cavaliers, à savoir les 1000 allemands, les 1000 chevaliers allemands. Donc, l'élite, en quelque sorte. 300 cavaliers de Pise. Alors là, on a des... et des milices montées. En fait, il y avait un petit peu de... voilà, c'est pareil. C'est avec ce qu'on a sous la main. Donc, une milice montée. Un chevalier normand ici, donc l'autre là-bas. Et le général, donc, avec ses nobles, avec ses chevaliers. Voilà, trop la classe. Et derrière, bien sûr, la réserve. Alors, la réserve, on aura 3 unités de milices de Vougier, donc du caca. Et le Carroccio, de la ville de Sienne. Alors là, c'est la Grande Croix, parce que c'est le royaume de Sicile. C'est comme ça. On n'a pas pu avoir le Carroccio. Il n'y a pas de Carroccio, en fait, dans le roster de la faction. Donc, c'est pareil. Imaginez le même truc là-bas. Enfin, c'est un échafaudage avec une cloche, un drapeau, là, qui fait coucou, année de Sienne. Et puis, quelques mecs autour qui regardent, et qui regardent si possible dans l'autre direction. C'est mieux. Donc, c'est, en gros, c'est le même bordel qu'en face. Alors, le Carroccio, ouais, c'est le truc qu'il ne faut pas perdre. C'est l'étendard au-dessus du soleil, quoi. C'est le truc trop la classe. Si on le perd, c'est foutu. La bataille est perdue. Tout le monde fuit. C'est la misère. Et vous allez voir que ça a été un petit peu chaud. Allez, sans plus attendre, on va commencer la bataille. Le premier mouvement, ça va être, en fait, le comte d'Arras, qui va prendre sa bataille et commencer à flanquer. Sauf qu'il va faire un peu plus que flanquer. Il va même se paumer, ce comte, en partant loin sur la gauche. Sinon, au même moment, les deux armées vont commencer à s'avancer l'une vers l'autre. Sachant que c'est plutôt aux chinois d'aller chercher les Florentais. Et les cavaleries qui étaient situées, bien sûr, tout devant, sur le champ de bataille, vont immédiatement charger leurs cavaleries homologues. Boum ! Donc, ça fait un gros, gros scrunch, vous voyez. Il y a de la charge dans l'air. Bien sûr, les chevaliers de Sienne, qui ont l'ascendant, on va dire, sont de meilleurs cavaliers que les Florentins, vont rapidement les foutre en déroute. Ça peut être une déroute magnifique, puisque, rapidement, l'infanterie va arriver derrière. Alors, si vous voulez, les chevaliers ne vont pas pouvoir poursuivre, les chevaliers siennois, et ils vont se replier derrière l'infanterie. Et donc, les deux lignes d'infanterie se font désormais face, car l'infanterie siennois est arrivée en rapport. Et la donne est aux Florentins, qui vont se ruer sur les pauvres gibelins. Donc, on va voir la petite charge, comment ça va se passer. Alors, Deus le Vult, il est sale, il est sympa, parce que c'est vraiment le Moyen-Âge. C'est crade, les mecs, ils ont de la terre, c'est pas propre, c'est pas brillant comme ce qu'on a sur d'autres modes, ou sur la vanille. C'est pour ça qu'il est cool, ce mode. Voilà, donc, les corps à corps s'engagent. Et bien sûr, les pauvres gibelins sont en grosse infériorité numérique, et en fait, ont tout misé sur la profondeur de rame, pour essayer de tenir le plus possible. Sauf qu'en face, ça pousse, et ça pousse fort. C'est bien qu'après un dur combat, les milices, enfin, les soldats de Siennes vont se replier vers le Carroccio. Alors, les Florentins ne vont pas poursuivre dans un premier lieu, ils vont tenter de se réorganiser, mais ils vont vite foncer comme des gros bourrins dans le temps. Voilà, vous pouvez voir que l'infanterie s'est repliée près du Carroccio. La cavalerie s'est remise derrière, bien sûr. La cavalerie florentine est loin de derrière. Et bien, les Florentins ne se sont pas vraiment réorganisés, ils ont fait grrrr. Et ils vont revenir au contact, donc, des Siennois. Voilà, donc, le corps à corps va de nouveau s'engager. Ça va être le bordel. Sauf que là, les Siennois, ils sont proches du Carroccio, ils vont tenir un petit peu plus, en fait. Donc, on peut regarder un petit peu, vous voyez, c'est le grand, le gros, gros, gros boxon. Ça tape de tous les côtés, ça s'empile l'un sur l'autre, ça pousse, ça pousse très très fort. Pendant ce temps, le Comte d'Arras est au champignon. Il est toujours loin, loin, loin sur le flanc, en train de chercher son chemin. Et donc, pendant qu'il est au CEP, les réserves, donc, Siennoises, donc, prêtes du... Prêt, pardon, prêtes du... Enfin, à côté... Putain, je ne sais même plus parler, putain. À côté du Carroccio, vont contrecharger, en fait, dans le tas des Florentins. Et là, en fait, cet apport de troupes fraîches va un petit peu surprendre les soldats de Florence, et de leurs vileux alliés, qui vont se replier. Mais... Ah ouais, c'est vraiment le bordel, cette bataille. Putain, c'était que du pécor, donc forcément, vous ne pouvez pas s'attendre à nous. Alors, les Siennoises qui ont quand même pris un rude coup, là, vont pas poursuivre, mais en fait, ils vont se reformer, tout simplement. Et ce faisant, l'armée Siennoise va, en fait, reprendre sa configuration initiale, enfin, à peu près, à savoir l'infanterie derrière, et la cavalerie devant. Alors, côté Florentin, ce sera à peu près le même topo, on sera organisé aussi. Et, ben, là, la bataille va continuer. Et une fois reformée, ben, l'armée Siennoise va contre-attaquer, et va descendre de sa petite colline pour aller attaquer l'armée Florentine, qui va réagir rapidement aussi, rassurez-vous. Alors, ça va être comme au début, à savoir, initialement, un premier choc de cavalerie, avec l'infanterie qui arrive juste derrière. Boum. Alors là, c'est la cartouche, automatiquement. Les, bien sûr, les chevalets normands font du petit bois des milices montées, et les, ben, les, là, les infanteries arrivent juste derrière. Et ça va dégénérer, en quelque sorte, en une grosse mêlée générale. Ben, vraiment, la mêlée générale de... des petits... des petits fous, quoi. C'est un gros, 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 gros boxon. Et, rappelez-vous du comte d'Aras qui était parti au champignon. Le voilà de retour, en fait. Après s'être perdu, ben, il a retrouvé son chemin. Alors, il a dit à tous ses copains que c'était prévu et que tout était calculé. Sauf qu'en fait, on a des gros, gros, gros doutes là-dessus. Il va arriver et il va charger en plein dans l'unité, en fait, donc, du général de l'armée. De l'armée florentine, bien sûr. Et là, je dois mettre pause. Parce que là, c'est tout juste un de ces moments what the fuck qui font que, ben, que cette époque est géniale. Il va y avoir, en gros, deux anecdotes très intéressantes. La première, il s'agit du port étonnard, donc, de la ville de Florence. Je sais pas, le mec, lui, là, c'est lui. Lui, il est au chaud, il est derrière, il n'y a pas encore la grosse ruée qui est très menaçante, là, vous voyez. Il est au chaud, tranquille. En train de rien faire, il mange son sandwich, le mec, et il attend que le combat vienne à lui. Alors, ce mec, il s'appelle Jacopo del Naca. Voilà, le port étonnard de la ville de Florence. Donc, c'était pas n'importe qui. Et il y a un autre mec, une espèce de plouc, qui s'appelle Bocca de Gliabati. Ce gars-là, c'est un... c'est un Guelph, en fait. Et il va rapidement, il va dire, oulala, les normands, bon, les chevaliers qui sont là, qui sont aussi au centre. Les normands, pardon, les allemands, excusez-moi. Ils foutent la grosse pression, quand même, dans les lignes, ils défoncent les pauvres petits miliciens. Et ce mec, Bocca de Gliabati, va dire, oulala, il y a un peu trop, trop, ça pousse un petit peu trop, là, côté allemand. Je vais changer de camp. Ah, bien sûr, Steam, j'aurais dû passer hors ligne. Bref. Bon, je reprends. Où en étais-je ? Oui, voilà. Donc, Jacopo, qui tenait l'étendard, en fait, il est tranquille au chaud. Et Bocca de Gliabati, ce petit con, va venir. Et, ben, il va y aller, Franco. Il va lui couper, il va lui couper la main. Voilà, tout simplement. Il va lui couper la main, comme un gros vénère. L'étendard, bien sûr, va tomber au sol. Et, mon Dieu, un étendard qui tombe au sol, c'est... C'est tout ce qu'il y a de plus sacrilège, de plus mauvais présage absolu. Ça veut dire que c'est la misère. Au moment où il va couper, donc, la main de notre camarade Jacopo, l'infanterie qui est autour va avoir un gros, gros coup au moral. Mais c'est pas tout. Et oui. Car, ici, on a le comte d'Arras qui charge à la tête de ses chevaliers, de ses chevaliers allemands, en plein dans le flanc, donc, du commandant... du commandant florentin, donc, Jacopino Rangoni. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va lui-même, le comte d'Arras, le tuer, le monsieur Rangoni. Alors, il va le buter lui-même. Après, si c'est vrai, sans doute, on ne sait pas trop, parce que, bon, il faut quand même le trouver, le type. Il va buter, en fait, le général. Et là, quand le général est mort, vous savez ce qui se passe, c'est la grosse débandade. Voilà, donc là, boum, tout ça est en train de se produire. Hop, là, vous n'avez pas vu, il a coupé ça. Non, vous n'avez pas vu, parce que, monsieur, c'est impossible à faire sur ce jeu. Et, ben, rapidement, en fait, c'est le gros bordel. Vous voyez, tout le monde commence à crever. La rumeur se répand que le général est mort, que l'étendard est tombé, et tout le monde va entrer en fuite. Oh là là, perfect timing. Putain, je suis parfait pour animer de la radio. Vous savez, quand il a lancé les radios, et le mec, de parler pile avant le début des paroles, ben là, c'est pareil pour la fuite. C'était trop classe. Ah, je suis content. Voilà, donc, c'est la fuite. Et là, que va-t-il se passer ? Ben, tout le monde va poursuivre. Et ça va être le gros massacre. Le gros massacre, mais pas que. En fait, les... Donc, les gibelins vont poursuivre les elfes, enfin, les guelfes, et ben, ils vont massacrer, en fait, tous les guelfes qu'ils trouvent. Ça, ils vont pas se faire chier. Ils vont, par contre, laisser la vie sauve aux autres. Ils vont juste les capturer, tranquilles, ou les laisser partir. Et les guelfes, ces petits rusés de filous, ils sont pas cons, les mecs. Ce qu'ils vont faire, en fait, il y a plein de morts partout. En fait, il y avait des carrés d'épaule. Vous savez, c'est des petits marquages, en fait. C'est comme les brassards au foot quand vous êtes au collège. C'est, ah, les brassards rouges contre les brassards jaunes. Ben là, c'est pareil, en fait. qui définit qui est côté Florentin, parce que c'est le bordel, il y a 20 villes qui participent, c'est vraiment le souquet. Et un autre qui définit qui est côté Jiblem. Donc, en fait, ah bon, ben, super. Le général est mort maintenant, donc, bon, il est pas mort maintenant, il était déjà mort, et, en plaise-vous-en. Je reviens à mon histoire de brassards. Donc, en fait, les guelfes qui fuyaient vont, en fait, ramasser des brassards qui traînent sur les morts et vont se faire identifier, en fait, Jiblem. Ça va leur permettre, donc, d'échapper à une mort qu'elle. Alors, bon, il va y avoir quand même énormément de morts. Il y a, je crois, plus de 10 000 morts, enfin, c'est le gros bordel, autant de capturés. C'est vraiment la grosse, grosse... En fait, c'est une victoire, mais complètement immense et inespérée pour les Jiblem. Vraiment, c'est un truc qu'ils s'attendaient pas à gagner avec autant de classe, quoi. C'est la classe, quoi. C'est les mecs, ils étaient bien moins nombreux et ils leur ont foutu une branlée énorme. Sauf qu'en fait, les conséquences de la bataille, ça ne va pas être aussi incroyable que ça, en court terme. Bien sûr, les... les gibelins, en fait, de Florence vont foutre en l'air tous les... tous les Guelphs. Ils vont les... les dégager, ils vont se barrer, ils vont les buter aussi, enfin, ils vont les exiler, en quelque sorte. Ils vont aussi raser tous les bâtiments qui appartenaient aux Guelphs. Pas d'un moment, Sienne va arriver à stopper l'expansionnisme, en fait, de Florence, pendant, en gros, un ou deux siècles. Par contre, le problème, c'est que le pape, il va avoir peur de ça, il va se dire, oh putain, merde, les gibelins ont gagné. Rappelez-vous, les gibelins, ils sont avec le Saint-Empire romain et les Guelphs sont avec le pape. Donc, le pape va avoir un petit peu peur de ça et il va excommunier tous les gibelins. Donc, il va les excommunier en bloc. Et, en même temps qu'il va les excommunier, il va aussi excommunier Manfred de Sicile qui a envoyé tous les chevaliers allemands aider ses camarades de Sienne. En excommuniant donc Manfred, la couronne de Sicile, en fait, comme qui est un état vassal, en fait, du Saint-Siège, va être, ben, va être perdue. C'est-à-dire que Manfred ne sera plus le roi de Sicile. Ça aurait été un état non vassal du Saint-Siège, rien à foutre, il garderait sa couronne. Mais là, en l'occurrence, comme il était vassal, il va la perdre. Et la couronne va revenir à Charles d'Anjou qui est un Français qui est de la dynastique apétienne. Et en fait, ce moment-là, si vous voulez, le moment où Charles d'Anjou va recevoir la couronne, ça va être le point d'origine, en fait, des guerres d'Italie, avec Charles VIII, notamment, et Louis XII, pour la couronne de Nobles, la couronne de Sicile, qui va avoir lieu, en fait, 150 ans plus tard, enfin, à peu près. Ça n'a pas eu vraiment de conséquences immédiates, ça va être plutôt dans le futur lointain, en fait, qu'il va y avoir de grosses conséquences à cette bataille. Parce qu'en fait, bon, là, les gibelins ont certes gagné, mais quelques années plus tard, en fait, ils vont se faire ramonner la tronche par les guels fait à la bataille de Kohl. Si vous voulez, c'est la bataille épique qui, mais qui, dans le court terme, n'a pas du tout, en fait, été décisive pour la guerre. Car, bien sûr, les gibelins vont finir par perdre cet affrontement. Enfin, les gibelins, surtout siennes, ils vont prendre cher, les pauvres. Voilà, donc, c'est une bataille qu'on a trouvée très intéressante, il fallait que vous la voyiez. Les conséquences de cette bataille n'ont eu vraiment d'impact que plusieurs décennies, plusieurs décennies après. Voilà, donc, écoutez, j'ai fini pour cette bataille et, alors, attention, préparez-vous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle mini-série, alors, sur Deus le Voul, toujours, sauf que là, on va parler de FREEDOM ! Voilà, je ne vous spoil pas plus, je vous dis juste que, que Mel Gibson, j'espère qu'il va regarder cette mini-série. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, ciao, ciao ! ! !